bienvenue sur rock moderne avec plein de petites nouveautés réédition et cette vidéo sera plutôt consacrée à la house music comme en témoigne donc ce cet album du groupe master boys des années 90 alors il ya pas mal de choses à vous montrer en sommaire donc il y aura master boys il y aura aussi du adhawai du nouvel album du capella etc vous allez découvrir tout ça alors d'abord on va commencer par par cette compilation qui est sorti en 2019 donc 90 dents en thames s'appelle et qui contient donc 26 tubes de dance house et dance music club donc des années 90 alors je vous montre le disque je vais l'ouvrir alors je les ai quand même tous écoutés pour vraiment être sûr de ce qu'il y avait alors il s'agit d'un gatefold et vous avez tous ces titres tous ces titres tous ces titres enfin je vais vous en parler un petit peu en dessus on a du fat boy slim du baseman jacks ultra naté david morales c'est ce book bucket heads avec the bomb fameuse bomb du snap baby day ray mccoy robinès urban cookie collective robert mice gala william orbite rosala docteur alban it's my life corona the rhythm of the night felix dont you want me adaway what is love voilà donc il ya vraiment l'essentiel il manque juste du master boy du cappella enfin quelques autres titres alors on va l'ouvrir comment ça se présente à l'intérieur est ce qu'il ya un coupon de téléchargement je crois pas alors déjà donc une jolie petite sous pochette alors qui c'est qui a fait ça vario ce c'est chez des mon record soit des mon record ce qui est un label anglais qui est souvent consacré dans des éditions new wave ou pop rock anglaise voilà on va aussi donc ce qu'il ya dessus je vous le vous pouvez faire un arrêt sur image et c'est du bon pressage généralement voilà et de la bonne qualité de musique voilà ce qu'ils édite c'est souvent quand même de la musique de qualité alors je fais cette vidéo une semaine après la dernière évidemment entre temps on a été tous fauchés par le covid alors évidemment il faut s'y remettre parce que ça n'a pas été évident voilà on a tous mes enfants ma femme moi on a tous chopé le covid et puis on s'en est vite aussi remis aussi vite que c'était arrivé voilà en une semaine tout était fini voilà donc comment ça se présente le deuxième avec pareil doit être le même type de macaro mais d'une couleur différente pour que les disques jockeys puissent s'y repérer voilà donc daemon records je vous le conseille est encore disponible à un prix en dessous de 30 euros parce que c'est un double get fall on le trouve encore assez facilement alors évidemment puisque on a parlé de cette compilation avec le groupe Hadaway alors oui le chanteur Hadaway était de la trinitade de l'île de la trinité il est né là-bas et donc il avait sorti en 1993 cet album éponyme Hadaway voilà The Album en fait ça s'appelle The Album Hadaway The Album donc je vous montre je crois que c'était qui c'est qui publie ça Magic of Vinyl une édition limitée numérotée pour ça que j'ai sauté dessus parce que je sais que dans ces éditions là donc pochette mat très jolie ça fait penser à la pochette de l'album de Hot Gossip chez la British Alitude Foundation d'Event 17 alors j'ai le numéro 504 sur 1111 voyez ici donc c'est numéroté à la main et bien sûr on a les titres j'allais dire what is love, rock my heart et life voilà donc les singles que j'avais en maxi c'est des singles mais j'avais rien en vinyle voilà donc ça c'est de la c'est de la hausse on a même un petit hobby je sais pas comment on le lit collector voilà non mais voilà excusez moi et voilà il y a toute son histoire voilà c'était édité en en Allemagne tout ça à l'origine voilà il y a pas mal de pas mal d'explications au verso du disque alors un disque 180 grammes jaunes édition limitée alors édition limitée voilà très beau macarons je vous remontre très beau disque à sauter dessus avant que ce soit sold out comme toujours alors quelque chose qui nous vient de Russie c'est pas bon baiser de Russie mais c'est le master boys donc a été réédité une compilation qui avait été qui était sorti en chez les different dreams en 1994 et ça a été réédité chez magic stars en estonie en 2020 et c'est distribué en Russie plus facilement voilà alors bon c'est les frais de port vous payez une quinzaine d'euros de frais de port autrement le disque il est pas un prix dans les 35 euros mais bon c'est un double double album donc master boy groupe plutôt qui s'est produit en Allemagne je crois à l'époque en 1980 en 1994 donc et il y a les titres dedans i got to give it up feel the heat of the night surtout donc different dreams c'était une compilation de toutes les des excellents remix des cd maxi singles de l'époque des maxi de l'époque et vous avez tout ça d'ailleurs vous avez tous ces titres là et j'ai tout écouté tout est superbement bien en master isé et voilà et c'est de qualité alors on a le premier l'album de 1994 s'ouvrait comme comme c'était donc un gatefold et à l'intérieur il y avait un pop up en fait il y avait ce garçon là en pop up et là on a évidemment le face à 180 grammes très bien pressé excellemment bien pressé bien remastérisé aussi j'ai eu juste un petit souci ou il y a eu des petits crachements je pense un des c'est un morceau qui était mal remastérisé je pense c'est un mauvais master numérique et donc ça ça se ressent sur des petits crachements un petit peu sur la voix donc voilà c'est tout c'est arrivé que sur un ou deux morceaux alors voici le deuxième bon même photo ils sont pas trop foulés ils se sont pas trop foulés mais et alors on a un deuxième orange voilà 180 grammes c'est assez lourd donc c'est bien du 180 très 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 bon album dans style dance house dance musique de l'époque c'était vraiment un morceau feel the heat of the night un morceau incontournable de ces années là alors quand il y en a un il y en a encore bon alors j'ai réussi à mettre la main sur c'est difficile à trouver aussi mais c'est pas c'était pas cher du tout c'est une quinzaine d'euros sur le maxi de capella en fait j'ai reproduit là la photo du maxi original où on retrouve d'ailleurs sur ce maxi il y avait l'extended version et cette extended version figure en phase b original club mix version 5 28 voyez est excellent donc groupe italien capella je vous ai montré déjà des vidéos de sur ma chaîne vous verrez j'ai publié des vidéos de master boys et de capella aussi avec you've got to let the music qui était sorti en 93 en italie et en europe et qui a été réédité en allemagne en 2010 chez submental records voilà avec des nouvelles versions qui casse pas trois pattes à un canard voilà mais c'était surtout pour la club mix original que j'ai pris le maxi alors bon évidemment vous avez c'est du 140 grammes 2010 et c'est quand même assez facile à trouver parce que j'ai l'impression que c'est un peu méconnu voilà c'est un petit peu méconnu ce que je pouvais dire cette réédition un peu méconnu les gens pensent que ce sont des nouvelles versions et ils n'ont pas pigé qu'il y avait la version originale étendue dessus qui était pas évidente à trouver d'ailleurs à l'époque alors puisqu'on est dans de la hausse à un style un petit peu différent les i17 je crois que c'est leur dernier leur deuxième excusez moi ce sont les restes du co vide je suis encore un petit peu enroué j'étais pas sûr de pouvoir faire cette vidéo c'est vrai j'ai un peu un chat dans la gorge donc east 17, east 17 chez london records en 1994 avec l'album l'album steam oui c'est ça alors dessus on a évidemment des morceaux emblématiques c'était another day qui était sorti around the world et let it rain voilà et pas mal de pas mal de morceaux includes le numéro 1 c'était another day voilà c'était l'édition 25 ans c'était sorti en 2019 en royaume uni c'est un groupe anglais évidemment londonien je crois pour les 25 ans donc ici voilà on trouve ça en dessous d'une vingtaine d'euros voilà et on a essayé le chanteur évidemment anthony mortimer voilà chercher son nom en vinyle blanc et son bien bon pressage alors j'ai de plus en plus de défauts de pressage je passerai mon temps à les renvoyer alors les défauts de pressage c'est surtout surtout des disques voilés il faudrait un palais presseur à chaque fois pratiquement il y en a un sur deux qui a des défauts de pressage en ce moment alors je les renvoie pas parce que on sait pas du tout ce que d'abord ça prend du temps et puis on sait pas du tout ce qu'il va y avoir ce qu'on va recevoir en échange voilà donc très bon album c'était leur deuxième album il me semble alors ensuite une nouveauté quand même de l'année dernière donc le fameux SIA que j'avais pas il était passé à côté de l'édition spéciale de la FNAC qui représente un disque avec un jaune d'oeuf c'est dommage j'ai pas pu l'avoir j'ai pas pris à l'époque mais vraiment excellent 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 c'est un disque featuring together courage together le titre together courage to change et hey boy ouais le hey boy aussi qui est très bien mais en fait tous les titres pourraient sortir en vidéo un single c'est vraiment excellent excellent SIA est vraiment depuis 2017 que depuis 2017 on peut dire que c'est vraiment vraiment un bon retour donc édition européenne donc c'est Kate Isabelle Furler évidemment SIA et c'est sorti donc chez Songs from le titre de l'album c'est Songs from and Inspired by the Motion Picture c'est Music Songs from and Inspired by the Motion Pictures chez Monkey Puzzle Records voilà Atlantique distribué aussi par Atlantique voilà ce que je pouvais vous dire donc très 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 bon je vous remonte encore la pratique alors un seul disque disque noir mais c'est l'édition originale que j'ai pu encore avoir l'édition européenne qu'on a pour une vingtaine d'euros il n'y a pas de à part peut-être le Master Boy il n'y a pas de disque cher là voilà on arrive j'arrive à jongler en fait avec 3 balles j'ai 3 balles si vous voulez je jongle alors c'est et je compare principalement à tout c'est dodax.fr d'abord ensuite la Fnac et puis si c'est pas possible Amazon voilà en dernier ressort et on prend le moins cher à chaque fois voilà je jongle donc dodax la Fnac Amazon sachant que Amazon justement pour cette réédition 2018 vous voyez il m'envoie des disques alors l'emballage était complètement intact vraiment on n'avait rien donc ça a été fait dans l'entrepôt c'était tombé sur l'angle en fait et vous voyez même c'est un peu scandaleux donc je vais faire un retour et je l'ai recommandé moins cher d'ailleurs à 30 et quelques euros chez dodax parce que là je l'avais pris à 36 euros avec une promo à moins 20% parce que l'édition 2018 est déjà sold out donc c'est une réédition Florence plus The Machine a Ceremonials de 2011 chez Universal Republic Records c'est sorti en Europe c'est une réédition 2018 alors évidemment c'est la fusion entre le groupe Florence et The Machine Florence et Léontine Marie Welsh et The Machine Isabella Summers voilà donc Florence plus The Machine alors là aussi c'est tout excellent 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 très bon pressage aussi donc je vous l'ai dit chez Universal bien sûr donc il n'y a pas de souci vous voyez ça a été massacré donc j'attendais de vous le présenter pour le retourner et j'attends aussi de recevoir l'autre parce que si je sais que les vinyles sont en parfait état je les ai écoutés donc 180 grammes vous voyez du jour donc deux bons vinyles voilà pour montrer l'autre maintenant le deuxième le second alors je ne sais pas si je vous l'ouvre parce que je peux peut-être l'ouvrir parce que si je le renvoie moi je vais l'ouvrir après tout je vais l'ouvrir je vais l'ouvrir même s'il est renvoyé de toute façon il est foutu regardez ça c'est vraiment c'est vraiment esquinté voilà donc à l'intérieur on a ça je vais signaler un retour a déjà été accepté donc ensuite donc on va passer après à de la pop de la house française je dirais voilà Florence plus The Machine Ceremonials un des meilleurs albums donc c'était sorti en 2011 je vais quand même vérifier la date sur il doit y avoir un copyright original là dessus même pas même pas bon c'était à l'origine c'était pressé pareil en records voilà alors ensuite sur ce qui est français on va avoir Superbus avec l'album Bowo de 2006 je crois que c'était le deuxième album ou troisième je ne le souviens plus chez Polydor à l'origine donc réédité en 2022 avec Jennifer Hayash qui avait démarré en 1999 donc c'était un album de 2006 ça doit être le deuxième ou troisième alors là il y a de tout dedans de tout je ne peux pas vous dire c'est pop rock il y a de la à la fois de la french touch un petit peu du off spring un peu il y a de tout à tous les genres là dedans c'est difficile la chanteur a une belle voix c'est un très bon disque très varié très varié excellent qui a été sold out il y en a encore disponible sur la Fnac mais qui a été sold out très rapidement donc il y a encore des stocks sur la Fnac pareil 29 euros tout ça ce sont des disques qui sont aux alentours un peu en dessous au dessus de 20 euros donc on arrive encore à trouver donc c'est vrai que le macaron est quand même super ça fait penser à celui des black keys je crois il y avait un macaron comme ça aussi et ensuite les deux derniers ce sont les rééditions de Vitalik le groupe français du disque jockey Arbez Nicolas de Dijon alors ce sont ces deux disques alors ils rééditent tout tant mieux parce que leur album de 2017 était trouvable qu'à 400 euros donc j'espère qu'il va être réédité alors leur premier donc OK Cowboy donc de 2006 réédité pareil chez Pias Recordings en 2022 c'est le label d'origine original qui réédite ça alors très électronique bon là c'était un petit peu plus expérimental je dirais mais quand même très très électronique très à hausse techno je dirais à la limite Vitalik une édition bleue 180 grammes voilà encore un macaron décidément pour vous hypnotiser avec une très jolie sous-pochette qui est différente avec ses titres et deuxième sous-pochette deuxième disque qui est pareil avec les crédits et les titres qui est similaire et pas identique au moins ils ont mis deux photos différentes voilà je suis bien content parce qu'ils valaient une blinde c'est des disques qui valaient minimum 100 euros voilà ceux-là donc ceux-ci c'était le premier et alors le troisième vient d'être il est encore chaud je viens de le récupérer de la fnac voilà je viens de récupérer de la fnac Vitalik le purple vinyl donc Vitalik le titre de l'album c'est Rave Age qui vient d'être réédité qui était sorti en 2012 je crois je vérifie 2012 c'est ça 2012 c'était pas le troisième c'était pas le second je veux dire c'était le troisième album et le second enfin le deuxième va être réédité incessamment sous peu alors vous avez également donc ces titres là là c'était difficile de vous les montrer les titres je sais pas sur cet album je vais voir si vous arrivez à lire voilà tout était pas mauvais alors là c'est vraiment très abouti c'est excellent 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 c'est de la house techno je dirais voilà mais vraiment vraiment excellent 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 tout est bon à part le dernier qui est un petit peu mou là mais titre vraiment excellent j'ai écouté hier soir j'ai réécouté même tellement que c'était bon ça faisait longtemps que j'avais pas entendu quelque chose d'aussi bon alors voici donc le premier édition purple donc pour l'exportation mais il chante en français il ya des voix féminines en français quand même rave kids go etc under your son vg pirate no more sleep il ya pas mal de bons titres qui pourraient passer en boîte en club ensuite le dernier de la série voilà le deuxième voyez bien bien pressé avec ces titres là je les remonte sous pochettes par contre là il n'y a pas de sous pochettes toujours aux alentours de 20 euros c'est quand même pas cher celui ci disponible mais déjà sur amazon il y en a un des deux je sais plus un des deux qui était sold out déjà qui est indisponible on sent des petits tirages donc vous trouverez donc toute cette petite checklist tracklist en dessous de la vidéo et voilà donc je vais peut-être mettre en ligne oui je vais mettre en ligne certainement avant juste avant de poster cette vidéo puisqu'on est jeudi donc vous l'aurez dans l'après midi et jeudi 27 jour de la grève et donc donc je vais poster quand même une vidéo de de Hadaway puisque je voulais présenter voilà de Hadaway comme ça vous avez du cappella du masterboy pouvoir un petit peu ce qui se faisait bon c'est un peu fruité comme musique bien sûr mais ça quand même pas mal vieilli je pensais que ça vieillirait plus difficilement East 17, Masterboy, Capella, Dr Alban tout ça Hadaway tous ces titres, Félix tout ça bon finalement il y a moi j'avais balancé pas mal de CD de tout ça parce que j'écoutais pas et j'en ai gardé quand même les meilleurs j'avais gardé Capella, Dr Alban, j'ai gardé quand même les meilleurs bien sûr Corona et tout mais tout ce qui était seconde zone j'ai pas j'ai pas gardé parce que ça avait très terriblement mal vieilli puis ça m'encombrait un petit peu ma discothèque dirons tous nous de CD voilà écoutez alors j'ai une une autre donc il y a une vidéo il y aura du Tide Bandit réédition du Best-of et puis la réédition du Jamiro Koray 25e anniversaire très bon pressage très bon et puis aussi donc ça il y aura une deuxième partie donc c'est plutôt des represses il y aura tout ça voilà bon je vous avais déjà un petit peu montré tout ça et puis il y aura évidemment une vidéo sur les BO j'attends toujours de la Free Week ça met beaucoup de temps j'attends 3 Mondo qui viennent d'être enfin débloqués toujours de la Free Week en décompte du mois de novembre alors il y a une petite astuce je sais pas si vous avez pu voir si vous commandez par exemple en Free Week où vous faites une commande et voyez qu'elle est disponible plusieurs mois après pour pas leur donner tout de suite l'argent si vous payez par Paypal au-dessus de 20 euros à peu près vous pouvez payer en 4 fois sans frais sans frais aucun alors moi c'est ce que je fais je clique ce qui fait que par exemple pour les disques achetés au mois de novembre alors j'ai payé un quart au mois de novembre un quart au mois de décembre un quart au mois de janvier j'ai pas encore reçu et un quart au mois de février ce qui fait qu'ils seront intégralement payés quand on les aura reçus donc c'est quand même plus honnête comme marché alors on rouspète moins on rouspète moins parce que ça n'a pas été payé vraiment d'avance moi systématiquement je le fais quand j'ai des pre-orders comme ça même chez Dodax ils sont assez longs ils vous mettent des fois un mois on vous envoyer le disque quand ça même sur Discogs aussi ça peut arriver enfin certains points chauds comme ça je n'hésite pas à payer en 4 fois sans frais voilà c'est débité sur ma carte après en 4 fois même si c'est 25 euros ben ça fait s'il faut 4,24 ça va faire 6 euros 6 euros 6 euros donc c'est un petit peu un dollar comme ça et vous ne l'avez pas tout de suite vous n'êtes pas trop frustré voilà c'est le petit tuyau alors je ne sais pas si c'est tout le monde qui a cette possibilité de payer en 4 fois sans frais sur Paypal et ensuite sur Paypal surtout parce que en cas ça m'est arrivé une fois chez Mando et puis ça m'est arrivé quand même au moins une dizaine de fois en tout peut-être une vingtaine même pas mal de fois je dirais où j'ai été remboursé voilà soit si le disque arrive complètement endommagé ou n'arrive pas du tout alors vous êtes quand même remboursé par Paypal ils ont une assurance c'est assez sympa voilà donc écoutez bon visionnage n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner et n'ayez pas peur aussi donc de ce variant Micron c'est juste un simple rhume voilà c'est vraiment pas c'est pas la peine d'en parler comme on en parle c'est pas la terreur je peux vous dire on l'a tous chopé et c'est pas c'est pas un truc mortel comment avec des réanimations hospitalisations quoi vous avez une journée un peu de fièvre et puis après c'est fini quoi voilà donc on tient le bon bout de tout ça et à bientôt pour de bonnes vidéos et laissez moi vos commentaires surtout c'est assez sympa d'y répondre salut regular de y actually y